... Je m'appelle Pauline, je travaille à la médiathèque de Talard. Et j'ai envie de vous parler d'une bande dessinée de Myriam Malle. Alors Myriam Malle, elle est plutôt connue pour ses bandes dessinées engagées et pleines d'humour. Peut-être que vous avez entendu parler de Commando Culotte, dans laquelle elle interroge les clichés sexistes dans la pop culture. Elle a aussi beaucoup illustré pour les éditions La Ville Brûle, dans la collection Jamais Trop Tôt, qui est une collection de super documentaires jeunesse. Mais là aujourd'hui, je n'ai pas envie de vous parler de documentaires, j'ai envie de vous parler de sa première fiction, qui est une bande dessinée adulte, qui s'appelle C'est comme ça que je disparais. On suit Clara, qui est une jeune femme qui vit à Montréal. Alors évidemment, on retrouve dans le phrasé des personnages le vocabulaire et l'accent locaux, donc on en profite pour voyager un petit peu. Clara, elle souffre d'un épisode dépressif. Alors c'est une bande dessinée qui parle de dépression, mais qui n'est pas déprimante. On parle beaucoup de santé mentale en ce moment, et de l'importance d'en prendre soin. L'autrice, elle a écrit à propos de son livre, que c'est un livre qui essaye doucement d'expliquer ce que c'est de ne plus trop avoir le goût d'exister, de se sentir s'enfoncer dans quelque chose de très sombre, et des difficultés pour s'en extirper. Et c'est exactement ça. En fait, c'est finalement très doux de suivre Clara, de la voir parfois s'éteindre et parfois briller, parce que c'est ça la vie en fait. Ce livre, c'est pas du tout une peinture terne et grise de la dépression. C'est un formidable moment de lecture qui explique, qui réconforte, et même qui répare un peu. Merci. 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 Merci.